Après avoir réalisé une pâte à choux, remplir une poche munie d'une douille UNI numéro 14. Si vous couchez des choux sur papier cuisson, stabilisez la feuille en la collant avec de la pâte à choux afin d'éviter que celle-ci s'envole à la cuisson en raison de la ventilation. Pochez les choux sur plaque ou plus précisément couchez ou dresser. La plupart des professionnels utilisent le terme coucher. Ainsi, couchez les choux sur plaque en veillant à les espacer et à dresser en quinconce afin de permettre la bonne circulation de l'air sur la plaque durant la cuisson. Lors du couchage de gros choux, la poche se positionne à environ 3 cm de la plaque. Le chou est formé sans que la poche ne bouge. Le diamètre pour un gros chou de religieuse est d'environ 4,5 à 5 cm de diamètre. Couchez sur une autre plaque des petits choux à l'aide d'une douille UNI numéro 10 en veillant également à bien les espacer. Lors de la formation du chou, il est important de pocher et de couper net la pâte en effectuant un demi-tour dans le sens inverse des aiguilles du monde afin d'éviter d'avoir une pointe disgracieuse. Certains professionnels cuisent les gros et petits choux sur la même plaque mais la cuisson n'est pas similaire et peut engendrer des sous-cuissons des gros choux ou à contrario, des sur-cuissons des petits. Détaillé est disposé un disque de craquelin surgelé sur chaque chou. A noter qu'un chou pourvu de craquelin n'est jamais doré. Enfournir ensuite pour 35 à 40 minutes à 160 degrés. Il est très important de bien espacer les choux car la présence de craquelin va faire développer les choux de manière plus importante. En effet, le craquelin va créer une coque qui va vite se rigidifier à la cuisson et empêcher une grande partie de la vapeur de s'échapper et de déformer le chou. Par relation de cause à effet, si la vapeur s'échappe moins, les choux seront plus gros. On peut donc, avec une même quantité de pâte, obtenir plus de choux ou des choux plus gros. Un chou gonfle à la cuisson et ceci est lié à sa teneur en eau. Sous l'effet de la chaleur, l'eau se transforme en vapeur et fait gonfler le chou. C'est la première étape de la cuisson. Si par malheur, le four venait à être ouvert, il y aurait une chute de pression qui ferait s'effondrer les choux de manière irréversible. Une fois le chou gonflé, il faudra poursuivre la cuisson pour faire évacuer l'humidité. Le passage à la deuxième étape de la cuisson correspond à la coagulation des protéines qui vont permettre au chou de développer une coque. Lors de la cuisson, la pâte à choux va subir différentes modifications. Primo, l'eau de constitution va se vaporiser et faire gonfler la pâte. Les bulles d'air vont légèrement se dilater. Attention, car une température de cuisson trop élevée va entraîner une coagulation rapide des protéines de surface et empêcher ainsi le développement de la pâte. Secondo, les protéines de la pâte et des oeufs vont coaguler et la pâte va acquérir sa forme définitive. Tertio, la pâte s'assèche en dessous d'un certain seuil d'humidité. La pâte va se colorer grâce à la réaction de Maillard. On peut observer après cuisson un bon gonflement des choux. À vide, si on superpose les deux choux, on note une belle harmonie de l'ensemble.